Nous allons passer aux déclarations des députés. J'ai l'honneur de souhaiter des députés de la Fédération de Clubhousing, mes chers, ainsi que de nombreux commétants à Toronto Centre. Dans ma circonscription, dans l'est du centre-ville de Toronto, nous accueillons la plus grande distribution des coopératives en Ontario. Nous faisons face à la précarité des logements et du manque de logements. Clubhouse est une autre alternative pour les familles à faible revenu. Le temps d'attente pour la majorité des coopératives est de plusieurs années et de décennies. Dans ma région, la liste d'attente est fermée, car la liste d'attente est beaucoup trop longue. Les coopératives sont un véritable choix pour des familles qui cherchent un logement abordable avec un modèle à but non lucratif. Il y a des unités selon le revenu des personnes. Notre province, M. le Président, est en pleine crise du logement, une crise que nous n'avons jamais vue auparavant. Les Ontariens méritent mieux et pas seulement des solutions lorsqu'il est question de logement. Je suis fière de célébrer le travail formidable des coopératives dans ma circonscription en Ontario et au Canada. Merci. Merci beaucoup. Déclaration des députés. Députés de Essex. Merci beaucoup. Je prends la parole avec le cœur gros, car j'aimerais offrir mes sincères condoléances aux victimes de la fusillade à Pittsburgh samedi. Nous envoyons notre amour aux familles, aux proches de ces victimes, qui doivent vivre un deuil incroyablement difficile. Et j'aimerais féliciter les personnes qui ont sauvé des vies pour s'assurer que ce tireur ferait face à la justice. Les agents de police sont en solidarité avec les agents de police à Pittsburgh, que ce soit une synagogue à Pittsburgh ou une mosquée à Montréal. La haine, la peur et l'ignorance a mené à la perte de vie et une division dans notre mosaïque sociale. Nous avons une obligation de faire face à cette haine et nous devons être un exemple et nous devons faire preuve de respect, d'amour, de paix. Dans nos collectivités, les leaders locaux établissent des partenariats. Par exemple, il y a des personnes qui établissent des liens avec d'autres pour faire face aux problèmes sociaux. À Windsor-Essex, une de ces initiatives, c'est le groupe Interfoi, mené par le Dr. Norman King, destiné à encourager une meilleure compréhension des traditions mondiales et des valeurs fondamentales de l'humanité, c'est-à-dire les droits humains et la dignité humaine. Lorsque nous voyons ce genre de haine, ce n'est pas suffisant d'en parler. Nous devons encourager dans nos cercles un respect pour tous les êtres humains. Merci, M. le Président. Merci beaucoup. Déclaration de député. Député de Humber River Black Creek. Merci, M. le Président. Je prends la parole pour partager la frustration des conducteurs dans ma communauté de Humber et qui en ont marre de payer des assurances trop élevées. Pour le quatrième trimestre, les compagnies d'assurance ont augmenté leur taux de 11,6 %. Les primes d'assurance automobile sont le double des autres quartiers dans la grande région de Toronto. Les conducteurs dans ma communauté, qui ont un bon bilan, paient des prix exorbitants. J'ai rencontré des résidents qui ne peuvent plus conduire car ils ne peuvent pas se permettre de payer les assurances automobiles. Le 13 novembre, j'organise une tribune publique pour donner aux résidents dans ma collectivité ainsi que dans la grande région de Toronto l'occasion de faire part de leur frustration et de demander au gouvernement de faire la bonne chose et d'arrêter et de mettre fin à la discrimination basée sur le code postal. Ce sera le 13 novembre à St. Basil, au 20 Starview Lane, dans la région de Shepard. Je fais face à cette discrimination depuis longtemps et ce sera la troisième réunion semblable que j'ai organisée pour ma collectivité. Les résidents auront l'occasion d'écouter des détails sur un projet de loi qui veut mettre fin à la discrimination basée sur le code postal dans la grande région de Toronto et ajouter leur nom à une pétition qui demande un meilleur système. J'ai hâte de vous voir nombreux y participer. Merci. Déclaration des députés. Député de St. Catharines. Merci, M. le Président. La fin de semaine dernière, j'ai eu l'occasion de participer à la campagne des coquelicots dans une de mes quatre légions royales. La succursale 138 et les cadets locaux ont fait une parade dans le Penn Center, notre centre d'achat local. J'ai eu l'occasion de prier avec Ernie Adams, qui est un de nos héros de la Deuxième Guerre mondiale, qui vient de Meriden. Cette année, nous célébrons le centième anniversaire de l'armistice qui a mis fin au conflit dans la Première Guerre mondiale. Il est important pour que toutes les personnes dans la province se fassent preuve de soutien envers nos anciens combattants. En portant le coquelicot, il y aura des boîtes de coquelicots partout, dans les magasins, dans les légions, dans les centres d'achat. Notre soutien envers les campagnes des coquelicots ne doit être pas dans seulement un jour ou un mois en novembre. Ce soutien doit se faire chaque jour de l'année. Il faut aider nos anciens combattants, que ce soit pour le logement, les soins médicaux ou juste les soins de base. Portez un coquelicot et portez-le avec fierté. Nous ne l'oublierons jamais. Déclaration des députés. Déclaration des députés. Rapportés par les comités.